Déjà même le couper et décaler là, ça vient d'où déjà, couper et décaler ? Le couper et décaler, selon moi, je précise selon moi, c'est un brassage culturel de l'Afrique. Quand tu mets un string sur un pantalon en tant qu'homme, je sais que ce n'est pas qu'une forme de dépravation. Non, parce que ce qui est moral pour vous n'est pas forcément moral pour moi. En Suède aujourd'hui, les enfants à l'âge de 8 ans, ils disent que moi, j'ai envie de changer de sexe. Où est-ce qu'ils ont appris ça ? Alors j'ai appris très récemment que le maquillage en fait, c'était d'abord pour les hommes, que les talons étaient pour les hommes. Les Africains font trop la fête, tu en penses quoi ? Di Rafa, je l'ai connu très très jeune, je l'ai connu quand il avait 14 ans, il a mis l'homme dans un maquis qu'on appelait le pouvoir. La question de l'homosexualité doit être abordée autrement. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et qu'il t'arrivera des choses bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un énième podcast de l'écrivain, un énième épisode. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on a fait venir un écrivain aspirant qui ne le sait pas encore. Au vu de son parcours assez atypique, il est aussi atypique que le personnage. Peut-être que vous l'avez découvert il y a quelques années, pour les amateurs du coupé décalé. Mais pour les autres, vous avez découvert aujourd'hui. Et je tiens à préciser qui vient de la belle famille. Avant de le présenter, je suis obligé de préciser une chose, c'est que, comme le veut la petite coutume, cet épisode du podcast de l'écrivain est sponsorisé par Copili.io, la première plateforme d'intelligence artificielle qui permet aux producteurs de contenu de générer du contenu texte, image et vidéo grâce à l'intelligence artificielle juste à partir de... en une minute top chrono. Voilà, je vous préfère le dire comme ça. Et ce type de contenu-là permet justement d'attirer des abonnés qualifiés qui pourront ensuite être transformés en clients. Bref, si tu veux en savoir plus, c'est comme d'habitude. C'est soit là, là ou alors dans le premier commentaire de cette vidéo, comme d'habitude. Et au-delà de ça, j'aimerais préciser une chose. C'est que si vous résidez en région parisienne ou même en France, je ne sais pas, même en Belgique, cet épisode est tourné dans nos studios, dans nos locaux, le studio Ultimate Pod, studio qu'on a mis en place pour permettre aux artistes, aux entrepreneurs, bref, toute personne qui souhaiterait produire un contenu de qualité, même aux journalistes, de pouvoir bénéficier de nos espaces pour pouvoir produire un contenu de qualité pour mieux se vendre. Maintenant que tout ceci est dit, une fois de plus, on se donne rendez-vous dans le premier commentaire de cette vidéo pour pouvoir réserver un créneau. Maintenant que tout ceci est dit, on peut retourner à notre invité. C'est qui on va tirer, comme d'habitude, c'est sans complaisance. Après, on va s'amuser. Bonjour Jim. Bonjour Valéa. Comment tu vas? Ça va, on s'est levé, on respire, voilà, ça va. C'est important, c'est important. Donc on va mettre tout de suite les pieds dans le plat. Jim, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui es-tu? Alors, qui suis-je? Je suis Jim Coutouan, je suis un Ivoirien résident en France, précisément en Ile-de-France. Et je réside en France depuis 20 ans. Et donc j'ai eu un parcours aussi en Côte d'Ivoire, où j'étais dans un domaine spécifique, le domaine artistique. Et je me suis retrouvé là, comme on dit, j'ai calé en France. Et dans mon calage, je me suis reconverti. En fait, j'ai continué de la musique et je me suis reconverti plus tard dans un domaine autre qui est que la formation. Je suis un organisme de formation, en santé, sécurité au travail. Donc j'accompagne des entreprises dans la mise en conformité. Donc j'ai quelques gros clients que je vais éviter de citer là. Voilà. Et donc c'est un peu ça mon parcours. Bon, moi on va d'abord revenir sur ton parcours d'avant. Oui. Parce que tu as été artiste. Oui. Coupé-décalé. Oui. Bon, avant qu'on aille vraiment dans le cœur du sujet, est-ce que tu peux nous faire un acapella pour que les gens puissent se rappeler ? Est-ce que tu peux nous faire un acapella en live ? Tu sais que c'est déjà la chose que nous on aime. Alors les gens se rappellent beaucoup plus du refrain. Avec les reins comme Oli, avec les reins comme Oli, Wogo baga douaou, soutrali, bako baga douaou, Ayafo Amina, Décalé, décollé, 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 décollé. Voilà, c'est un peu ça. Donc c'était toi ? Voilà, c'est ça. Le monde est petit, le monde est petit. Ok, d'accord. Moi j'aimerais bien que tu me racontes un peu l'histoire qui se cache derrière ce son-là. Oui. Alors, à la base, j'ai été DJ dans une boîte de nuit. Et à la base, c'était pour donner un coup de main à un frère qui s'appelle Chegal. Oui. Chegal Monconzy. Et Chegal Monconzy qui est un artiste chanteur de talent. Oui. Et à cette époque-là, il n'avait pas de producteur. Donc moi, en voulant participer en tant qu'un ami pour dire, comme j'avais pas mal de connexions, je vais te présenter un producteur qui est Banu. Banu, c'est un homme d'affaires qui paie à son âme, un Banu qui est décédé. Et donc, Chegal, je lui trouve le producteur. Et pendant que la production était en cours, Chegal abandonne le projet. Donc moi, je me retrouve en train d'avoir donné de la parole à un grand frère. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, enfin, je dis nous en Côte d'Ivoire, je sais qu'on est 56 pays. Avec le code différent, c'est pour ça que je dis nous en Côte d'Ivoire. On avait cette cote de l'honneur quand tu donnes ta parole et c'est de la ténée jusqu'au bout. Parce qu'après, tu n'as plus le nombre de paroles. Oui. Et donc, dans ça, après l'abandon de Chegal, du projet, parce qu'il était déjà sur un autre projet, Chegal m'a dit non, finalement, c'est toi qui vas chanter. J'ai dit mais non, moi, je n'ai jamais chanté en fait. Je n'ai jamais chanté, je ne sais pas chanter. Il m'a dit t'inquiète, tout va bien se passer. C'est dans ça que je me retrouve en studio en train de mettre quelques paroles sur une musique. Voilà, tout part de là. Si on me demande est-ce que tu es un chanteur, je dirais non. Je ne suis pas un chanteur. Je suis, on pourrait dire, metteur d'ambiance, un toaster, un ambianceur. Parce qu'en boîte, nous, on mettait de l'ambiance, des musiques. Voilà, c'est comme ça, on est parti tout naturellement et je me suis retrouvé en train d'être artiste. Parce qu'artiste, il y a plusieurs déclinaisons, peintre, artiste, il y a plusieurs déclinaisons. Et de là, Benou qui commençait à voir que le projet grandissant, il n'aime pas trop voir son nom devant. Il vend le projet au Mola puisqu'il était en affaire. Au Mola, au Mola ? Oui, c'est ça. Il vend le projet au Mola et c'est dans ça, il y a Bilongo String qui va nous rejoindre sur le projet. Je pense qu'il nous a rejoints avant. Et puis, il sort l'album. Il sort le titre, je vais dire un single parce que ce n'était pas des albums, c'était un single. Un single et à la suite de là, c'est vrai qu'il y a eu des albums, mais à l'époque, on parlait de cassettes. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et voilà, donc je me suis retrouvé là par hasard dans la musique en fait. Et durant tout ce parcours-là, qu'est-ce que j'ai pu faire ? J'ai eu un peu de créativité. Justement, je portais par exemple des strings masculins sur des pantalons. C'était quoi le but ? Parce que très souvent, j'ai remarqué un truc chez vous les artistes. C'est que vous avez tous des looks un peu décalés. Oui. Pourquoi ? Faire parler. C'était une forme de communication. C'est, qu'est-ce que je pourrais dire ? C'est une communication non-verbale ? Oui, une communication non-verbale de ce qu'on porte. Parce que oui, il y avait la façon dont on s'habillait. On dit la bille ne fait pas le moine, mais c'est le moine qui fait la bille. Donc, la façon dont vous êtes habillé, vous êtes classifié. Et donc, comme je sais qu'on était dans un continent et précisément dans un pays où les gens sont homophobes en fait. Et donc, j'ai joué sur vraiment le fait que les gens soient homophobes pour faire parler de moi. Donc, exemple, je mets un string, j'arrive à un événement, c'est un gros pédé, c'est un gros temps. Donc, moi, le fait que les gens m'accordent ce temps-là, c'était une forme de communication. Plus qu'autrefois, on était banni des télévisions, plus qu'on nous accusait de vouloir dépraver la jeunesse ivoirienne. Est-ce que ce n'est pas le cas ? Ah non, non. Mais quand tu mets un string sur un pantalon en tant qu'homme, est-ce que ce n'est pas le cas ? Je sais que ce n'est pas une forme de dépravation. Non, parce que ce qui est moral pour vous n'est pas forcément moral pour moi. Et que dans ce cas-là, si on veut être plus cohérent, confiez-nous au ministère de l'Éducation nationale. Là, je trouverais que s'il y a faute, c'est le cas. Et non, 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 puisqu'il s'agissait de nous mettre peut-être à des heures pour certaines choses, mais on avait notre public. Débraver, non, débraver, non. Je ne pense pas que c'est le cas, puisque l'éducation, c'est un ensemble, c'est tout un ensemble. Quand des enfants ont reçu une éducation solide, il y a des choses qui... Mais cette éducation peut être influencée. Par exemple, pour Jim, j'imagine un enfant de 7-8 ans qui voit Jim en train de faire de la musique. Jim, c'est une source d'inspiration pour lui, c'est un modèle. Et où à Jim, tout d'un coup, apparaît sur un plateau, avec un string, sur un pantalon ? Oui, une source d'inspiration, mais c'est de l'art. L'art, il ne faut pas toujours prendre l'art au premier degré, parce qu'on a une façon d'être qui est vraiment fait rire. Il y a le fait de faire rire, il y a le fait de sortir les gens de leur habitude. C'est ça le message derrière. Ce n'est pas le message que les gens soient dépravés. Et puis, je pense que quand on a reçu une éducation très solide quand même, ça, c'est des éléments qui ne te feront rien. Et donc, je ne dirais pas, on n'a pas reçu une éducation solide, mais quand on est très influençable, alors ça pose la question de la souche. C'est comme... Tout le monde est influençable, Jim. Toi aussi, si tu mets un string sur un pantalon, c'est que tu as été influencé. Non, alors s'il a été influencé, on va dire que le string que je mettais, c'est un string homosexuel, donc je suis devenu homosexuel. Non, j'ai été influencé même dans ta tenue vestimentaire. Aujourd'hui, tu mets un costume croisé, c'est qu'il y a quelqu'un qui t'a influencé et t'a fait comprendre que c'est peut-être beau. Non, parce que... Alors, je n'ai pas été influencé pour une seule raison, parce que je suis rentré dans un domaine où, par moment, selon les codes de ce domaine, il faut être comme ça. Voilà. Et dans le domaine, justement, artistique, il faut être parfois décalé. Voilà. Couper, décaler. Couper, décaler. Voilà. Il faut être parfois décalé. C'était ça, le message. Derrière, ce n'était pas que les gens mettent des strings sur les pantalons. Et puis, même si les gens mettent des strings sur les pantalons, quoi d'autre ? Parce que j'ai envie de dire, nous ne sommes pas créateurs de ces strings masculaires. Mais est-ce que c'est fait pour les hommes ? Ah, il y a des strings faits pour les hommes. Mais pourquoi tu ne les mets pas aujourd'hui sur les pantalons ? Alors, pourquoi je ne les mets pas ? Parce que ça dépend du domaine. Si on me dit, Jim, retourne... Tu pourrais le faire à nouveau ? Ah oui, pour faire rire. Pour faire oublier. En fait, il y avait plusieurs messages dedans. Il y avait le fait que les gens... Toi, tu sais, dans le domaine dans lequel tu es, ça génère beaucoup de stress. Et du moins, j'ai presque envie de dire, c'était un antidépresseur. Parce que le mec qui est là, dans son truc, il te voit passer. Il dit, waouh ! Il dit, mais... En fait, au départ, il y a la sidération. Il ne croit pas. Et puis, il dit, mais ce n'est pas vrai. Il a osé faire ça. Mais c'était ça, le but, en fait. Et il y avait aussi le but que les gens parlent. Mais oui, porter la responsabilité de la dépravation des jeunes sur le domaine artistique, je trouve que ce n'est pas cohérent. Dans ce cas-là, moi, j'ai envie de dire, confiez-nous au ministère de l'éducation nationale. Mais embêtant un string sur le pantalon, ce n'est pas sûr, ce n'est pas possible. Voilà. Puisqu'on a des gens qui sont chargés de le faire. Si eux, derrière, ils n'arrivent pas à faire correctement leur travail et que derrière, on essaie de faire porter la responsabilité de l'échec. En fait, c'est l'échec collectif. Sur une tenue, je trouve que ce n'est pas... Donc, pour toi, on peut s'habiller comme on veut. On peut s'habiller comme on veut, mais ça dépend des codes culturels. Oh, pardon. Je vais reposer ma question. Pour toi, n'importe qui peut s'habiller n'importe comment, n'importe où ? N'importe où, non. Parce que, comme j'ai dit, souvent, je me dis, ce qui est moral pour toi n'est pas moral pour moi. Ça dépend des codes culturels. Au moment donné, il faut qu'on s'entende sur quelque chose pour pouvoir vivre en société. Pour pouvoir vivre en société, mais vous allez voir que, vous, par exemple, quand vous êtes en France, il y a des endroits où vous vous habillez comme ça, ça correspond aux codes de l'endroit. Et il y a d'autres endroits où vous vous habillez comme ça, ça correspond exactement. Donc, je vais dire que chaque endroit développe une espèce de code. Et voilà. Et donc, moi, derrière, je me permettais de me décaler de ces codes-là parce que je venais de ces codes-là. Et moi, je sais qu'ils n'ont pas envie de voir un artiste qui fait la même chose. Ils ont envie de voir autre chose. Et c'est quoi la limite dans ça ? Parce qu'à cause de, justement, de vouloir très souvent se décaler pour se créer une image, pour faire parler, on voit des artistes qui vont faire des trucs de fou. Par exemple, je vais prendre le cas du feu, Juan Ange Didier, le Yorobo. On est d'accord que oui, c'était un mec talentueux, mais il avait un côté très décalé. Qui sait, je vais parler de lui. Est-ce que c'était forcément, je ne vais pas dire bien parce que je ne suis personne pour juger, mais est-ce que quelque part, ça n'entraîne pas une bonne partie de la jeunesse, entre guillemets, vers, j'aime dire, vers le côté obscur ? Vers le côté obscur. Alors, c'est là où je répète souvent, j'ai dit, mais nous ne sommes pas en charge de l'éducation nationale. C'est-à-dire que je tiens vraiment là-dessus parce que ceux qui sont chargés d'éducation morale civique et éducation scolaire, parce qu'il y a trois choses là-dedans, c'est l'ensemble de la société de donner des bases solides à toute une génération pour qu'elle ne soit pas influençable, justement. C'est-à-dire qu'être capable d'aborder des sujets pour dire, voilà, telle thématique, voilà, parler des histoires de drogue, parler des histoires, par exemple, d'immigration, être capable de parler et apporter des solutions et être à l'écoute de cette jeunesse. Je pense que culturellement, on n'écoute pas assez nos jeunes. Parce que si on les écoutait suffisamment, on allait apporter des solutions durables. Par exemple, nos jeunes, ils ont envie de paix. Nos jeunes, ils ont envie de travailler. Valet, j'ai envie de te retourner à la question. Comment ça se fait que nos jeunes qui vivent en Afrique, on peut les têter de fainéants, de tout ? Et quand ils arrivent en Occident, c'est des gros bosseurs. C'est peut-être lié à l'environnement. Mais bon, aujourd'hui, je ne suis pas là pour répondre aux questions. C'est moi qui pose la question aujourd'hui. Voilà. Donc, j'essaie de dire que, quelque part, il faut une très bonne prise en charge de nos jeunes. Et puis, tout ce qu'on peut dire qui soit influençable va plutôt les faire marrer. Ils seront déjà protégés. Ils seront déjà à guérir. Et pour guérir, ça passe par la formation de nos jeunes. Ça passe par cette notion de morale. Parce que, finalement, la morale, c'est quoi ? La morale, c'est quelque chose... En fonction d'un endroit, on se crée une morale. Parce qu'on peut être d'éducation religieuse, donc on peut être musulman ou chrétien. On a une certaine morale. On peut venir de l'athéisme, on a une certaine morale. Et on peut être de la spiritualité, on a une certaine morale. Donc, finalement, la morale, c'est quoi ? C'est quelque chose que nous mettons en place, qui nous convienne. Mais là, cela ne veut pas dire que c'est morale pour les autres. Oui, je suis d'accord. Voilà, donc, quand je reviens maintenant sur le cas Arafat, le cas Arafat, Arafat, c'est un artiste dans l'âme. C'est quelqu'un qui faisait... Il avait son espace de liberté, son espace d'expression. Effectivement, il y a des choses qu'il peut faire, qu'il a fait. Ça a choqué beaucoup de personnes. Mais dans le milieu de l'artiste, j'avoue que c'est un peu le côté... Aujourd'hui, je me lève, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais proposer aux gens ? Quel dégammage je vais faire ? Et ce dégammage a un objectif clair, c'est de... C'est de faire sortir les personnes de leur coco habituel. Et parfois, ça peut déraper jusqu'au drame. J'avoue. On est d'accord que ça peut déraper. Parfois, ça dérape même un peu, beaucoup, souvent. OK. Donc, dans la musique, puisque c'est la première fois que j'ai un artiste musicien en face de moi, donc tu sors ce single-là. C'est quoi les résultats ? Les résultats... Résultats à quel niveau ? Résultats financiers ? On va en termes de visibilité, en termes d'argent. Et même avec les femmes aussi. Oui, avec les femmes. Alors, les résultats, en termes de visibilité. En termes de visibilité, on a eu une énorme visibilité, puisque ça a été une mouvance, ça a été vraiment... Ça a réveillé l'Afrique. Et parfois, j'ai... Merci de m'accorder de votre temps, de votre podcast. Mais j'aimerais dire, le coupé des Calais, selon moi, je précise, selon moi, c'est un brassage culturel de l'Afrique. Par exemple, dans le coupé des Calais, on pourrait retrouver des sonorités makossa. Oui. On pourrait retrouver des sonorités congolaises. On pourrait retrouver des sonorités. Donc, comme, vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est le pays, le deuxième pays où il y a une forte immigration. C'est le pays où les gens prennent énormément de départs. Ça fait que, ben, on a pris sur l'État tout ce qui venait de l'Afrique. Mais les plus fortes influences, c'est l'Afrique centrale. Il y a eu... Puisque si on parle du makossa, Cameroun, si on parle de la musique congolaise, Afrique centrale, Congo de Kinshasa, Brazzaville, voilà. Donc, tout ce pot pourri-là a fait qu'on a créé une musique qui s'appelait le coupé des Calais. Et ça parlait à tout le monde. Justement, même là, vous pouvez remarquer que dans certaines chansons de DJ Khaloudi, de DJ Jacob, il y a des sonorités, des sonorités samplées de la musique du makossa. Donc, voilà. Et il y a aussi, voilà, des sonorités congolaises. Ça vient de partout, en fait, le coupé des Calais. Ça vient de partout, nulle part, et on a créé cette mouvance-là. Mais oui, on a eu une énorme visibilité en Afrique, qui nous a énormément fait du bien. Ça m'a permis aussi de voyager, pas mal, en termes de voyage. En thème féminin... Venant d'abord du cash. Ouais, le cash. Le cash, alors... C'est en quelle année déjà, ce single ? Le 2004-2005. 2004-2005. Ouais, le coupé des Calais, vraiment le vent. Ouais, ouais, en cette période-là, ouais. Le cash, côté business, non, zéro. Moi, à mon niveau, zéro. Zéro parce que... On n'avait pas les formations adéquates pour reprendre à ça. C'est là où j'ai dit zéro. Les formations adéquates, par exemple, moi, j'ai découvert ici, grâce à Feu Manu du Bango, que j'ai rend hommage, qui... Avec qui j'ai fait un featuring. Oui, Feu Manu du Bango, c'est vraiment... C'est encore un autre pavé de... Un autre départ que j'ai pris ici, Feu Manu du Bango. Donc, oui, c'est ici que j'ai eu beaucoup plus financièrement et peu de visibilité qu'en Afrique. En Afrique, il y a eu beaucoup de visibilité et peu d'argent. Parce qu'il y avait l'ignorance. Comment ça se fait ? Mais l'ignorance... Comment ça, l'ignorance ? L'ignorance, parce que quand je t'explique de là où je viens, c'est pas quelque chose... C'était pas mon métier, en fait. Je suis rentré là-bas par hasard, et sauf qu'on n'était pas cadré, on n'était pas bien entouré. L'ignorance, par exemple, c'est ici, je découvre que quand un artiste vend des disques, il faut lui remettre ses royalties. On n'a jamais perçu, par exemple, de royalties. On n'a jamais perçu, par exemple, des droits d'auteur. En Afrique, précisément. Alors, je veux dire, en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais perçu de droits d'auteur. Parce qu'on n'était pas suffisamment bien entouré. C'est un milieu de requin. Donc, oui, le seul cachet qu'on touchait vraiment, c'était les cachets des voyages, quand on partait dans les différents pays. Mais même encore là... Les cachets, c'était à peu près combien, à peu près ? Ça dépend des pays. Par exemple, je sais que les plus bons cachets, ça venait... Je n'ai jamais l'écho que j'ai eu dans le milieu du Cameroun. Mais moi, les cachets que j'ai eu au Tchad, par exemple, on avait eu quoi ? Un million d'euros. Un million de francs CFA, excusez-moi. Je suis confiant. Un million de francs CFA. Il y a un million de francs CFA. Quand tu le repartages entre les danseuses et les... Oui, il ne reste pas grand-chose. Il ne reste pas grand-chose. Mais les choses ont évolué au fur et à mesure. Ceux qui sont restés à faire du coupé des calés, aujourd'hui, je pense qu'il y en a qui touchent des droits d'auteur, il y en a qui touchent les royalties. Par exemple, c'est ici, j'ai découvert qu'il y avait le droit de l'interprète, il y avait les droits d'auteur, il y avait les royalties, il y avait l'argent que tu touchais sur les prestations. Donc, c'est quatre sources de revenus différentes. Et tous les six mois, par exemple, je pourrais te dire, ça, ça me reversait quelque chose par le biais de mon producteur. C'est ici, j'ai découvert qu'il y avait une histoire de contrat de cession. Les contrats de cession, ça permet de te reverser de l'argent. Voilà. Et tout ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, qu'un jour, j'aimerais quand même faire un retour d'expérience pour dire qu'il va falloir le mettre en place pour protéger l'œuvre artistique. Sauf si je ne suis pas au courant ou je ne suis plus à jour parce qu'il y a des choses qui se font au niveau du Burida que je ne suis pas du tout à jour. D'accord. Mais comment ça se fait que les artistes soient aussi mal informés ? Problème de formation, ça part de là. On n'est pas formés du tout. On n'est pas formés et je pense que nos institutions comme le Burida, c'est l'équivalent de la SACEM, doivent faire beaucoup de prévention. C'est-à-dire, dès lors qu'un artiste soit unieux, il va falloir veiller à ce qu'il soit au courant de ses droits. Mais est-ce qu'ils font même la démarche aussi ? Parce que, excuse-moi de l'expression, je crois que les artistes vont me tirer dessus, mais très souvent, les artistes, de ce que moi je vois, après je peux m'être trompé, je ne vais pas dire que ce ne sont pas très souvent des gens qui sont intéressés par tout ce qui est paparazzi, bureaucratie et tout. Tout ce qu'ils veulent, c'est fait, là, we are, we are. Et puis, voilà. Donc, à qui s'en prendre du coup ? Est-ce que ce n'est pas de notre responsabilité sociétale justement d'imposer ça pour que ce soit une forme de protection ? Parce qu'en termes de retour d'expérience, tu sais qu'ici, quand tu veux monter une société, tu ne vas pas dire je ne sais pas. Ils vont vérifier que tu as les compétences, tu as les capacités. Ils vont même t'imposer, par exemple, dans le domaine de la sécurité, une formation. Donc, oui, on pourrait créer des systèmes qui permettent de protéger pour dire, on a tout mis en œuvre, mais malheureusement, l'artiste a décidé autrement. Donc, ça passe par l'information et la formation. Ça peut être des quart d'heure, je peux dire quart d'heure, une heure ou deux heures à appeler l'artiste, l'informer. Est-ce que tu es au courant de ça ? Est-ce que tu es au courant de ça ? Juste ça, déjà, cette démarche, ça permet de protéger nos artistes. Et la prévention aux addictions. La drogue, l'alcool. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire. Mais pourquoi très souvent les artistes sombrent dans ce genre de choses ? Mais parce qu'il n'y a pas assez de prévention. Parce qu'on pense qu'au départ, c'est de la rigolade. Bon, peut-être. On est d'accord que très souvent, les artistes, très souvent, sombrent dans tout ce qui est alcool, produits illicites et tout le bazar. Comment ça n'a pas assez de prévention ? Pourquoi est-ce que les autres qui ne semblent pas les non-artistes, je vais les appeler comme ça, ils ont moins cette tendance-là ? Alors que je ne pense pas qu'ils sont tant prévenus que ça. Et parfois, les artistes sont prévenus, mais ils sombrent quand même. Pourquoi ? Oui, alors, c'est là où je dis, moi, mon regard, que j'ai un double regard, aujourd'hui, je suis un organisme des formations. Donc, je sais que ce passe dans des sociétés, précisément en France, beaucoup de prévention. La prévention d'addiction, par exemple, à cause du risque routier. Et donc, au niveau artistique, oui, on pourrait mettre en place de la prévention pour éviter qu'ils somment là-dedans, parce que moi-même, j'ai envie de te dire, moi, je ne buvais pas de l'alcool. Mais qu'est-ce qui a fait que je me suis mis à boire de l'alcool ? C'était, avec le temps, je me rends compte que c'était le stress. C'est quand tu dois monter sur un public le stress. Et ça doit être les répétitions que je ne faisais pas souvent. Souvent, quand je me lève et que je n'ai pas assez répété, je ne me sens pas en confiance. Donc, pour noyer ce stress généré pour le fait que je ne sois pas assez en confiance, je buvais de l'alcool. Ah ! Voilà. Et boire de l'alcool, je pouvais boire en quantité. Du coup, ça fait que tu... Quand tu arrives sur le plateau, tu es penté. Voilà. Tu es penté parce que, avec le temps, je me rends compte que c'était le côté stressant qui faisait qu'on se mettait à boire. Et quand elle est rentrée dans un milieu, on nous a dit c'est comme ça, il faut boire. Voilà. Il faut boire, il faut boire. Il faut boire pour être à l'aise. Bois un peu, par exemple, tu dis, aujourd'hui, je ne me sens pas inspiré. Bois un verre, ça va te détendre. Et ça marche vraiment ? J'avoue, oui. Ah oui ? Ah oui, j'avoue, oui. Alors, l'alcool est interdit, l'abus de l'alcool, voilà. Il ne faut pas boire, en fait, finalement, qui était un vrai timide, ça m'enlevait toute timidité. D'accord, ok. Et donc, les femmes, ouais, c'est vrai que les artistes et les femmes, c'est... Comment ça se passait du coup ? Tu gagnes en visibilité, même si tu n'as rien dans les poches. Avec les femmes, ça se passe comment ? Avec les femmes, c'était une certaine facilité. Enfin, une certaine facilité, tu arrives, tu me plais, voilà, machin. Voilà, il y a des pays, j'ai encore le souvenir, que ce soit au Burkinau, au Mali, voilà, on avait cette facilité, ils étaient logés dans des grands hôtels, ils étaient fans de nous, parce qu'on avait le côté un peu décalé, on les enlevait. En fait, j'avais l'impression que pour les femmes, c'était un moment d'évasion, du train-train quotidien, elles te voient, elles te disent, ah oui, lui, il me rend fou parce que c'est un fou, mais en fait, non, c'était, on jouait, on est comme des acteurs, en fait, on se mettait en mode acteur pour pouvoir égayer les gens. En fait, c'est ça. Tout ce qu'on faisait là, c'était le côté acteur, mais il y en a, ils n'arrivent plus à un moment donné, c'est détaché du côté acteur. Et du coup, ils sont dans l'alcool, la drogue, voilà. C'est ça. Donc, oui, avec les femmes, oui, on avait énormément de facilité, parce qu'on était des stars, on arrivait, on avait certains privilèges, c'était une chose qu'on avait, même qu'on ne pourrait pas avoir, voilà. Et du coup, les femmes, oui, on a connu beaucoup de femmes. Quand on dit, on a connu, je parle dans notre ensemble, mais moi, j'avoue que, je n'étais pas trop femme. Je ne suis pas trop femme, parce que, justement, j'avais cette conscience de me chercher, parce que, comme je l'ai dit, je suis un énorme solitaire, moi, ma relation familiale, ça n'a pas été ça, et donc, je me suis toujours développé, j'en avais cette conscience de toujours vouloir faire plus et mieux. D'accord, ok. Et donc, c'était quoi tes rapports ? Bon, déjà, même le couper et décaler, ça vient d'où déjà ? Couper et décaler ? Waouh, il y a plusieurs versions. Il y a plusieurs versions. Il y a la version parisienne qui te dit, c'est né de Joe Papi en termes gestuels et en termes paroles, c'est né de DJ Jacob. Voilà. Joe Papi faisait des gestes et DJ Jacob mettait des paroles là-dessus. Voilà. si tu pars en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, c'est né à Yopougon. Parce qu'à Yopougon, il y avait certaines personnes qui faisaient des gestes. Et voilà. mais la version qui converge, c'est né à Paris, parmi les groupes de jeunes ivoiriens et les noms qui ressortent, Joe Papi, Borosandji, et voilà. C'est comment j'ai... Bon, tu me diras si je me trompe. Moi, j'ai eu une version comme quoi, c'était à la base, c'était des brouteurs qui arnaquent et ensuite, ça s'est coupé et après, il fuit, c'est décalé, je ne sais pas. Oui, moi, j'ai cette version obscure du coupé, décalé, mais il y a plusieurs parties. Il y a la partie où, par exemple, nous qui faisons de la musique coupé, décalé, on n'était pas des brouteurs. Et moi, je n'aurais pas la prétention de dire qu'ils étaient brouteurs parce que moi, on se réserve le droit à la présomption d'innocence. Dès qu'ils n'ont pas été condamnés, voilà. Ils étaient des personnes lambda, des jeunes qui ont voulu créer un mouvement. Oui. Voilà. Donc, oui, le côté brouteur, j'entendais, ça faisait écho, j'entendais énormément. Mais pour moi, la justice fera quoi, fera ce qu'il faut faire. Et sur certaines personnes, la justice a dû faire ce qu'elle a fait. Mais bon, mais moi, non, non. Il y avait plusieurs personnes à l'intérieur. Il y avait même des cadres qui étaient dans le coupé décalé. Des personnes cadres, il y avait des, je pourrais dire, des intellectuels, il y avait toute, toute une partie. Mais j'ai envie de dire, c'est le, dans son ensemble, il est né à Paris, il a convergé Abidjan et Abidjan l'a propulsé, le deuxième pays de chute qui me vient à l'esprit, c'est le Cameroun. Oui. Le Cameroun, grâce à Kisumbil, qui à cette époque-là, était très connu, qui emmenait DJ Jacob. C'est comme ça, le Cameroun rentre dans la danse, dans la danse. Et le Cameroun, tu connais le continent. Oui, on a beaucoup baigné dedans. On a énormément baigné dedans. Est-ce que l'Iramatoulaï, DJ Khaloudi, Alain, bref, on en a fait un peu le tout. OK. Et on parle de couper, décaler, forcément, je suis obligé de parler de Duxaga. Oui. Forcément, je suis obligé de parler de DJ Arafat. Oui. C'est quoi tes rapports ? Est-ce que toi, tu as connu Duxaga de manière personnelle ? Oui, je l'ai connu de manière personnelle. Chez Transcom Inter, nous faisons bien plus que transporter vos marchandises. Située à Paris, notre entreprise est spécialisée dans l'import-export. Grâce à notre équipe dévouée, nous acheminons vos marchandises et véhicules à l'international en réalisant vos achats et vos formalités douanières jusqu'à la livraison par voie maritime, aérienne, ferroviaire et terrestre quelque soit où vous êtes. Nos filiales s'étendent de New York à Montréal, de Dubai à Tokyo, de Moscou à Paris, couvrant les Amériques, l'Asie, l'Europe, l'Afrique et les Domtoms. Transcom Inter, votre partenaire de confiance pour un transport global efficace et sécurisé. Choisir Transcom Inter, c'est choisir la confiance, la performance et l'excellence. Rejoignez-nous et laissez-nous faire de vos défis logistiques notre mission. C'était un personnage, lui, il avait compris le sens du business. C'était un vrai businessman. Nous, à l'époque, on était encore dans l'ignorance. Doussara, il avait le sens du business. Voilà. Mola aussi, Mola aussi, il a le sens du business. Mais lui, il est dans tout ce qui est vraiment généreux. Il est dans du partage. Oui. Voilà. Doussara, non, il sortait sa calculatrice. Je l'ai vu sur plusieurs scènes où c'était vraiment calculer ce qu'il faisait. C'était pas ignorant. Calculer ce qu'il faisait quand il faisait sortir beaucoup d'argent. Oui. Voilà. Le but, c'est quoi ? Le but, c'était d'inciter les gens à le regarder. Voilà. Il y avait un but derrière. Et après, il y a eu une première phase où il le faisait parce qu'il y avait le côté pour dire, c'est moi, j'avais plus de bouquins. Donc, du coup, tu devais une star. Du coup, tu attirais les femmes. Et après, la deuxième phase, quand il est rentré dans la musique, il fallait en vivre. Et il a dû s'adapter. Maintenant, il le faisait parce que derrière, on lui avait donné un cachet de 20 millions, 30 millions. Donc, il enlevait 2 millions et il créait un... Il faisait le bouquin. Voilà. Ok. D'accord. Et du coup, Didier Arafat, c'était quoi tes rapports avec Didier Arafat ? Didier Arafat, je l'ai connu très, très jeune. Je l'ai connu quand il avait 14 ans. Il l'animait dans un maquis qu'on appelle le pouvoir. Mais moi, j'ai beaucoup d'estime pour lui parce que je ne l'ai pas connu autrement. La façon dont le public le découvre, c'est comme ça, il a été. Il n'a jamais été autrement. Donc, quand parfois, les gens l'en voulaient, j'ai dit, mais tu sais qu'il est comme ça. Si il l'avait connu autrement, j'ai dit, il a changé. Il a été joué comme ça. Et oui, j'avais un rapport très distancé quand même avec Arafat parce qu'à tout moment, il pouvait dégamer et voilà, je n'appréciais pas trop. Mais voilà, il était ce qu'il était. Voilà. Est-ce que tu n'aurais pas eu une anecdote un peu épice à nous raconter au sujet Didier Arafat ? Parce que moi, j'en ai une. Ouais. Non, mais il ne faut pas d'abord que tu me racontes la tienne. Alors, oui, quand il avait, quand il a n'imé au pouvoir, je suis arrivé et j'ai dit à Arafat, attendu, ça va, machin. Et il m'a réalisé il a une l'air bizarre et puis, dans ma tête, je me dis, mais lui, il est trop impoli. Ça, c'était dans le milieu, c'était comme ça. Il y a une deuxième, il est venu, je crois, j'espère que mes souvenirs sont bons, il est venu faire une prestation dans notre boîte. ça s'appelait le Parc des Princes, il y a eu le boulevard des stars et il y a eu beaucoup de travaillements et au moment du gay, il est parti avec les gays. Il est parti, il n'a rien donné ces gars ? Non, au DJ, parce que quand le DJ t'invite, il fallait lui donner un peu, tu vois. donc quand il y a le travaillement, vous savez qu'il commence à faire en Farouk, quand l'artiste prend l'argent, il doit donner un peu au DJ. Voilà, il doit donner un peu quand même. Non, il est parti avec, il dit, c'est mon travail, machin, il y en a un qui l'ont fait. Personne, Eric Sonnezou, personne, oui. On l'a fait quand c'est que toi à Paris, on s'est mis à rigoler. Voilà, mais oui. Et maintenant que tu parles du travaillement, justement, il y a un truc, je me suis posé la question. Quand il y a le travail, en soi, l'artiste, il ne connaît pas quelle quantité d'argent qui est versé. Comment ça se passe derrière ? Est-ce qu'il n'y a pas des entourloups ? Comment il fait pour... Qu'est-ce qui garantit le fait que la personne qui ramasse l'argent remet effectivement à la sonde d'argent ? Comment vous gérez ça ? C'est diagramme. diagramme parce que celui qui ramasse, il peut mettre quelques billets dans la poche et puis il te rend le reste ou c'est le manager qui se met à ramasser. Même le manager peut faire pareil. Oui, peut faire pareil, voilà. Mais oui, moi, mon plus gros travaillement que j'ai reçu, c'est à l'époque, 500 000 francs CFA. Oui. C'était des Parisiens qui étaient arrivés et il y avait une espèce de concurrence, de travaillement. Ce jour-là, oui, je me suis retrouvé quand même avec 300 000 francs CFA, à l'époque, j'étais DJ. En même temps, la soirée que j'organisais, j'avais 5%. C'était au tout début du coupé décalé. Et justement, ce dont je parlais par rapport à Didier Rapat, moi aussi, j'ai eu à le faire. J'avais vu quelques amis de la Jet Set qui ont dit non, travaillez sur moi et puis quand vous avez fini le travail, moi, je vais vous rendre l'argent. Ah, donc ça, c'était la marmaille. Donc ? Attends, pause, pause, ce que tu arrêtes de m'expliquer, c'est que vous, les artistes, vous dites aux gens, venez travailler sur moi. C'est quoi le message derrière quand j'ai à venir travailler sur toi ? Ça incite les autres. À venir travailler aussi ? Bah oui. Ah, d'accord ! Bah oui. Il y avait le contexte. Il y avait le contexte. Par exemple, je t'ai dit, moi, je te donne 1 million de francs CFA et tu me rends 700 000 francs CFA et les 300 000, c'est pour toi. C'est business. Et lui, il gagne quoi quand il travaille sur toi ? Il gagne en aura. Par exemple, il a vu une fille qui veut la flasher. C'est ça, c'est ça le message. Et c'est un code culturel de l'Afrique de l'Ouest parce qu'on a encore le souvenir quand il y avait des griots qui venaient chanter, nos parents s'élevaient et commençaient à travailler. Donc, c'était un héritage. Justement, quand on parlait des dépravations, souvent, j'ai même dit, Lyon n'accouche pas chat. C'est dans la zone qu'on prend tout ça. Donc, tout ce qu'on a dû créer, on a pu créer, ça vient de notre environnement. On a capté notre environnement. Un enfant né aux Etats-Unis, un enfant né en France, ils n'ont pas les mêmes codes culturels. Donc, ça veut dire justement cette notion de dépravation des mœurs, ça devrait se poser à l'inverse. Qu'est-ce qu'on a fait et nos enfants n'ont pas compris ? Ou alors, qu'est-ce que nos enfants ont peut-être allé soit les pifers à l'extérieur qui ne correspondent pas à notre environnement ? Parce qu'en soi... Mais qui ne correspond pas quand on parle du travaillement. Est-ce que c'est une dépravation le détravaillement ? Ben oui, il y en a un qui disait non, mais il jette l'argent, c'est quoi ça ? C'est des voleurs ? Enfin, voleurs, c'est la base de quoi ? On sait que dans nos pays, quand on parle des audits, je pense que il y a beaucoup plus de fuit que ça. Voilà. Ouais, c'est sûr. Voilà, donc, c'est là où il dit la morale, parfois les gens se transforment en donneurs de leçons, mais en fait, quand on regarde au fond, ils sont pires. Enfin, détourner l'argent du pays, c'est pire. On est d'accord que quelqu'un qui jette les miettes dedans. C'est pour ça que je ne suis pas dans du... Justement, les brouteurs, ce qu'on appelait les brouteurs, je ne portais pas du tout un jugement. Je me disais s'il y a un problème, la justice... Non, mais quand même, si on dit que c'est un brouteur, c'est chaud, quand même, on sait tout ce que c'est les brouteurs. Je suis pas réellement dit tel ou tel est brouteur, mais si quelqu'un est brouteur, c'est quand même chaud. Dans ce cas-là, quel est l'impact sur les populations ? Parce que les plus gros brouteurs, on sait où ils sont, ils sont souvent dans nos gouvernements. si on va aller là-bas. Ils sont dans nos gouvernements, c'est les plus gros brouteurs. Est-ce à dire que ça excuse les brouteurs que les autres brouteurs ? Ça n'excuse pas les brouteurs, mais c'est une façon de dire que c'est un héritage. Un enfant, il copie l'environnement. Mais l'enfant peut aussi décider de copier ce qui est bien. Il peut décider de copier dans ce cas-là, c'est à nous, en tant que génération, de mettre tout en eau pour qu'il copie ce qui est bien. Donc ça passe par des messages d'information et de formation. Après, l'enfant choisit aussi. Mais l'enfant choisit, quand l'enfant choisit, c'est parce qu'on n'a pas assez impacté en termes d'information et de formation. Parce que si les enfants sont suffisamment informés, ils n'auront pas là ce qu'on appelle la débravation. Donc tout ce que, par exemple, la musique qu'on a créée, quand on a créé, je m'entends bien, la musique qui est née le coupé décalé, où on allait le chercher ? Parce qu'on était des DJ, on écoutait du Makosa, on mixait du Makosa, on mixait de l'R&B, on mixait... Donc voilà, ce qu'on pourrait appeler dépravation, n'allait pas loin, n'allant pas loin. C'est dans notre environnement. C'est la façon dont nous, en tant que personnes, nous sommes comportés que nos enfants ont copiés. Parce que, j'ai pris encore le cas d'un enfant qui est né aux Etats-Unis, un enfant qui est né en France, un enfant qui est né en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, son rapport avec l'argent ne serait jamais le même. Voilà, donc, ça part de là. Donc parfois, quand je les entends parler sur toutes nos autorités, je tombe des nus. J'ai dit, mais les enfants n'ont pas pris ailleurs. ils ont pris dans l'environnement. Donc c'est à nous de changer tout ce qui peut être ce que nous pouvons appeler dépravation. Dans nous-mêmes, nos habitudes, ça passe par l'exemplarité. Mais quand je mets un string sur un pantalon, il n'y aide pas non plus. J'ai obligé de faire un tac à la gorge. Le but de ce string sur le pantalon, c'était un message clair. Derrière, il y avait la communication et il y avait aussi de dire, mais en fait, l'homophobie, non. Non à l'homophobie. Moi, déjà, j'étais déjà dans cette lutte-là. Justement, ma taxe est d'homosexuel, mais j'en rigole. Je dis, mais enfin, sur la base de quoi, Valère, toi qui es médecin, tu sais qu'il y a des personnes qui naissent du fait de la nature. Ils n'ont pas décidé d'être. Et parfois, je dis, quand on a été noir et qu'on a été victime pendant des siècles et des siècles d'exclusion, exclure un homosexuel, on n'a pas le droit. Parce que, quand on regarde le cas de l'esclavage, ça naît de quoi ? De ces mêmes paramètres et derrière, naît quoi ? Le code noir. En France, il y a eu un code noir. Voilà. L'homme noir était un bien meuble. On s'en rendait compte de ces atrocités. Donc, quand on a connu toutes ces histoires, que ce soit l'esclavage, que ce soit la Shoah, l'histoire des Juifs, on s'est dit, non, on n'a pas le droit de faire ça aux homosexuels. Ils sont homo-royals. Quand je pense que, alors, j'ai appris très récemment que le maquillage, en fait, c'était d'abord pour les hommes que les talents étaient pour les hommes. Après, ça dépend. C'est pas dans le monde entier. Il y a des cultures. On ne peut pas faire d'un cas isolé, une règle. En France, ceux qui créent les maquillages et ceux qui créent les talents, ça vient de la France. C'est un code culturel français. C'était des hommes qui se maquillaient. Quand on voit les jupes, les jupes, ça vient d'où ? Je vois souvent dans des pays comme anglophones, à Londres ou au truc, les gens portent des jupes. Après, ça dépend de comment c'est conçu. Parce qu'en fonction, comme tu dis, de la culture, peut-être de la manière de penser les gens, à une époque, parce que ce qui était vrai avant n'est pas forcément vrai aujourd'hui, à une époque peut-être que c'était une marque de virilité. Et aujourd'hui, les choses ont changé. Ça fait que ce n'est plus une marque de virilité. Donc, au final, c'est là où il y a un phénomène qui arrive, les genrés, les non-genrés. En fait, c'est dans notre regard de société que nous imposons. Mais ce n'est pas du fait de la nature, par exemple, un homme est homme parce que dans nos codes culturels, on l'a imposé, en fonction de comment il est né, qu'il est homme. Mais il n'y a rien qui dit qu'il est vraiment homme. C'est pour ça qu'en ce moment, ils sont en train de débattre en France, on sait, sur le cas des IL. Les IL, en fait, des hommes qui décident de s'appeler Madame et on devrait l'appeler Madame. Bon, pour toi, bon, ça va que là, on rentre dans notre débat. Mais à un moment donné, tu sais que j'ai l'impression qu'on rentre un peu dans tout et n'importe quoi, en ce sens où la nature fait des choses quand même. Oui. Donc, pourquoi est-ce qu'on vient penser que l'homme existe depuis plus de 300 000 ans ? Oui. Et nous, en l'espace de moins de 50 ans, on s'est dit que pendant 300 000, pendant plus de 250 000 ans, on s'est trompé. Et en 50 ans, on s'est dit qu'on est dans le vrai. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on veut éviter de mettre les gens dans les cases. Je sais que, je sais, que j'ai vu des personnes qui sont nées efféminées et chaque fois, ils avaient une tendance naturelle à aller vers les femmes. Les femmes les repoussaient pour dire, non, toi, t'es un homme. Quand ils venaient vers les hommes, non, 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 t'es trop efféminé, plutôt va chez les femmes. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas né avec cette volonté d'être comme ça. Il est né comme ça. Donc, en fait, ce que je pense avoir compris, c'est qu'on veut dire laissons le choix aux personnes qui sont nées de faire leur choix. Voilà. Et à partir de là, on aura réglé, par exemple, nous, on est nés noirs. On n'a pas demandé à naître noirs. Donc, si un noir se sent mieux chez les noirs, tant mieux aussi. Si il se sent mieux chez les blancs, tant mieux aussi. Si il se sent mieux chez les Asiats, tant mieux. Donc, tout ça pour dire que c'est du fait de la nature, en fait. Les gens sont nés comme ça, donc, on devrait accepter qu'ils sont nés. Mais ce discours n'est pas paradoxal. Parce qu'un coup, quand on dit que la nature a fait des choses, quand ça nous arrange, on dit que c'est la nature. Mais quand ça nous arrange, on dit que ce n'est pas la nature. Finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de... Qu'est-ce qu'il n'est pas à la nature, un exemple ? Un coup, ton discours, c'est la personne est née comme ça, la nature a voulu que les choses soient comme ça. Oui. OK. Bon. La nature a aussi voulu qu'une femme avec quelqu'un qui a un appareil génital féminin soit considérée comme une femme. Non, c'est nous qui avons dit que c'est une femme. C'est nous, les humains. Après, on va revenir à la définition de c'est quoi une femme. C'est nous qui avons décidé qu'on est née du fait qu'elle a des courbes, elle a des trucs, c'est une femme. Parce qu'il y a des garçons qui naissent justement, enfin, c'est que moi-même, je suis là-dedans, qui naissent avec des courbes. Comment on fait ? Non, mais après, il y a d'autres critères qu'on prend pour décider si c'est une femme ou si c'est un homme. Oui. Il y a des critères. Oui. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut définir des choses. Il faut définir des choses, oui, j'entends bien, mais dans notre définition des choses, il ne faut pas que dans notre définition, ce soit un mot déjà d'exclusion. Rappelons-nous le cas des femmes. Pendant longtemps, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur les femmes ? Pendant des siècles et des siècles. Pourtant, une femme est née femme. D'accord ? Pendant longtemps, par exemple, pour la conduite, qu'est-ce qu'on a dit ? Pour la conduite de voiture, qu'est-ce qu'on a dit ? Ça, c'est les préjugés. Oui, mais les préjugés naissent de quoi ? Du fait que de naissance, on nous a dit que c'est comme ça. Pourtant, ce n'était pas ça. C'était nos préjugés. Donc, en fait, je pense qu'aujourd'hui, là où on part, on va essayer de dire laissons le choix et le droit aux personnes d'être différentes de nous. Et que, finalement, on est tous pareils parce qu'il y a des gens, par exemple, l'athlète qui est né avec plus d'hormones qui courait, elle n'a pas décidé d'être comme ça. Mais qu'est-ce qu'on a voulu faire ? On a voulu la classifier chez les hommes parce que, tu vois, donc, j'essaie de dire que la question de l'homosexualité doit être abordée autrement parce que, j'avoue, je pense à une femme qui a mis un enfant au monde qui est né comme ça. Donc, on est en train de lui dire j'étais son nom. À quel moment tu sais qu'il est né comme ça ? Parce que, moi, je connais des gens qui, à la base, ils sont hétéros. Après, ils disent qu'ils vont aller tester chez les homos. Après, ils reviennent et ils disent que finalement, je suis hétéro. Oui, c'est la bisexualité, c'est encore une chose. Ils sont bisexuels. Après, quoi de mal, ils sont bisexuels ? Être bisexuel, quel est l'impact sur notre société ? Quelle est la gravité ? C'est son corps. Il fait de ce qu'il veut de son corps. Mais ça, c'est un discours purement occidental, ça. Alors, c'est là où j'ai dit qu'est-ce que tu appelles occidental ? Parce que, en Occident, il y a un discours qui voudrait que le bien-être de la personne passe avant celle de la société. Ça, c'est un bon côté et un mauvais côté. Chinois, en Afrique, c'est le bien-être de la société passe avant le bien-être de la personne. Voilà. Donc, toi, ton discours, c'est laissons la personne faire ce qu'elle veut. Ça, c'est un discours purement occidental. Alors, vers la fin de ce que je vais dire, dès lors qu'elle n'a pas d'impact sur les personnes environnées. Bien sûr, c'est un impact quand même. Non, regarde, par exemple, le cinéma. Aujourd'hui, dans le cinéma, je ne suis pas là pour juger, c'est un état. Aujourd'hui, dans le cinéma, tout est fait pour qu'à chaque fois dans le cinéma, notamment en Occident, qu'on ait à chaque fois des couples homos. Bref, même dans les dessins animés, il y a cet élément-là qui est inséré. Le message, c'est que c'est pour dire qu'ils existent, en fait. Depuis le monde et le monde, même quand on regarde dans les différentes religions, la partie homosexualité est abordée. On a toujours su que ça existait, on est d'accord. Est-ce que derrière ça, le but, ce n'est pas quelque part d'influencer ? Je prends un cas. moi, j'ai fait juste un constat, tu me diras. En Suède, aujourd'hui, les enfants à l'âge de 8 ans peuvent décider qu'ils disent que j'ai envie de changer de sexe. Oui. Où est-ce qu'ils ont appris ça ? Oui, à l'école, ça va plus loin. Moi, je n'aurais pas poussé jusque-là. Je me serais limité, limite même dans une forme d'omerta où on ne parle pas trop que la personne s'élève lui-même, il est convaincu qu'il veut, mais sans trop faire de publicité autour. Pour le moment, c'est à ce stade-là que je suis ici. Même, je vois parfois des homos, parfois, ils ont tendance à surjouer, surjouer, un peu dans la provoque. Je dis ça et puis en même temps, je me dis, mais en fait, ils essayent de dire qu'on existe en fait. Ils essayent de dire qu'on existe, pourquoi vous nous rejetez ? En soi. En soi. J'avais dit, bon, après, l'opinion commune voudrait que les hétéros soient machins, un truc. En soi, ce n'est pas plus mal parce que pour faire un enfant, il faut être deux, un homme, une femme. Il faut qu'on soit OK avec ça. Est-ce que partant du principe-là, sans juger les autres, est-ce que partant du principe-là, la nature n'a pas bien fait les choses ? C'est nous, quand on regarde des siècles plus tard, si on va fouiller, on va voir que non, c'est nous qui nous avons inventé en tant qu'humains cette façon d'être, en fait, Laquelle ? Par exemple, je pourrais prendre l'histoire du maquillage, l'histoire des talons. C'est un code culturel français, mais après, ça s'est reprendu dans le monde entier. Quand on parle de l'histoire des gaines, il y a plein de choses comme ça. Tout ça pour dire que si on fouille plus loin, finalement, c'est les humains qui se sont levés dans un environnement et puis disent, nous, on décide de ça. Nous, les humains, on décide de ça. Est-ce qu'ils ont bien fait ? Oui, mais en même temps, dans mon message, ce que je vais dire, de ne pas exclure ceux qui ne sont pas dans un ensemble culturel. Par exemple, l'histoire de la zénophobie en Afrique, si on en parle, ça part de quoi ? Tu es né d'un parent étranger dont tu n'es pas comme nous, dont tu ne peux pas être. Je prends le cas de... Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est tapé la tille en Côte d'Ivoire ? Parce que derrière, il y a un goupuscule qui se sont levés. Ils ont décidé que lui, il est ivoirien, lui, il n'est pas ivoirien. C'est la base de quoi ? Pourtant, être ivoirien, c'est quoi ? C'est être né dans le pays. Le fait d'être né dans le pays, avoir vécu, machin, vous êtes ivoirien. Mais il y a des personnes qui décident que lui n'est pas... C'est la part, c'est l'ADN même de l'exclusion, c'est l'ADN même de la xénophobie, du racisme. Parce que toi seul, tu te développes une idée comme quoi ? Lui n'est pas. Et voilà. C'est là où lui n'est pas comme nous et comme il est homosexuel, il est bisexuel, donc, il n'est pas comme nous. Mais non. Finalement, ils sont dans notre environnement. Moi, je me bats sur les écrits religieux. Dans nos écrits religieux, même là encore, on nous enseignait ça. Donc, ça fait partie de notre environnement. Je ne dis pas le contraire. De toute façon, je dis que c'est moi qui pose les questions. Oui, c'est ça. Donc voilà, il nous a amené de... C'était même pas ça que moi, je voulais t'amener, Jim. OK. Aujourd'hui, tu es en business. Oui. Bon. C'était quoi la transition entre la musique et le business ? Déjà, si on veut... J'espère qu'on est sur la même définition. Si on veut définir être entrepreneur, c'est exercer une activité non salariée. Oui. Dès lors que vous... Donc, on peut s'étendre sur quoi ? Les vendeuses au marché. Oui. Les artistes, parce qu'on n'a pas de salaire. Donc voilà. Donc, j'étais déjà entrepreneur, mais je n'avais pas ce statut un peu élogieux. Oui. Tu vois, c'était lui... Il a échoué à l'école. Oui. Tu connais le classique, il a échoué à l'école. Donc, il se retrouve dans la musique. Voilà. Et c'est en Occident, avec le temps, qu'on trouve un terme qui valorise notre métier, donc tout métier est métier. C'est là où il dit, j'étais déjà, puisque j'étais DJ dans la boîte des nuits. Donc aujourd'hui, un DJ, par exemple, si je me base sur la France, si je me base sur la France, un DJ, par exemple, il est auto-entrepreneur. D'accord. Donc oui. Donc, j'étais déjà entrepreneur. Maintenant, est-ce que j'étais aguerri ? Non. Pourquoi ? Absence de formation, absence d'information. C'est là où j'ai dit, dans le cadre de, pour les artistes, il va falloir, dans la mesure du possible, mettre de l'information, de la formation et de la prévention. Par exemple, la prévention contre les addictions. Voilà. Dans l'alcool, drogue, ou machin. Voilà. Donc, oui, je l'ai été toujours, parce que je n'ai jamais été salarié et j'ai quitté l'école très tôt. J'ai quitté l'école très tôt. Donc, il fallait, comme on dit dans le jargon, se chercher. Et Dieu seul sait si je me suis cherché. Et oui, tu as aussi créé le réseau. Oui. C'est un réseau que tu as créé. Oui. Et c'était quoi le but de ces réseaux ? Il me dit, il me raconte un peu l'histoire du réseau. L'histoire par du coupé décalé. C'est le réseau des entrepreneurs. Le réseau des entrepreneurs, oui. L'histoire par du coupé décalé. Parce que je me suis basé sur le fait que comment est-ce qu'on a pu faire exploser le coupé décalé ? C'est parti par du réseau. Mais en fait, à l'époque, on n'appelait pas ça réseau. Ah, je connais un gars, c'est mon gars, je l'appelle, je l'envoie, mon CD comme c'est mon gars, il faut qu'il diffuse ma musique. Oui. Je connais telle personne, ah, c'est mon gars, il y a un de bons rapports. Donc, à force d'avoir de très bons rapports avec pratiquement tous les DJs, ta musique est diffusée. Et donc, le réseau, je me suis inspiré de ça pour dire, mais en fait, je voyais beaucoup d'afro-descendants se plaindre de, oh, on nous refuse ça. Et dans ma tête, j'ai dit, mais, arrêtez de pleurer, quoi. Il faut se mettre au boulot. On me dit, il y a trop de malhonnête dans le milieu, il y a trop de temps. J'ai dit, mais tu crois qu'il va le nettoyer ? Ce n'est pas les Occidentaux qui vont le nettoyer. Pour nous, c'est comme l'Afrique. Qui va rendre propre comme nous, on le veut, l'Afrique ? Ce n'est pas les Occidentaux, c'est nous. Donc, c'est à nous de se mettre ensemble, de trouver des ressources fiables pour se faire un réseau fiable et tout naturellement, les financements, les subventions, la crédibilité viendra. Donc, c'est dans cet état d'esprit-là que je crée le réseau pour dire, j'aime être de bout en bout des personnes que je connais qui sont fiables. Ils vont réseauter et au fur et à mesure, voir qu'est-ce qu'on peut créer au bout. Puisque créer une association, il y en a tellement d'associations, je réfléchis, je me suis dit, il faut une association utile, dynamique, impactante. voilà. Et donc là, aujourd'hui, on est le 14 septembre, on est le 15 septembre, je suis arrivé à un bout où je suis entre l'association et la coopérative. Plus que l'idée, pas du fait que il faut que ce soit utile. Par exemple, moi, je me cœur de voir que tous les endroits festifs, nous qui faisons la fête tout le temps, on n'a pas un endroit à nous. Non, ça ne nous appartient pas. Même les événements. Même les événements. Donc, comment on fait ? Si on arrive à mettre de bout en bout des gens fiables, on finira par créer un réseau fiable et on finira par créer des investissements. Tu viens de parler d'un truc et ça m'amène à une autre question. C'est très souvent, depuis que moi, je commence à côtoyer cette diaspora, j'ai envie de dire, qualitative. Contrairement à ce que les médias nous vendent, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'Africains ici qui font des trucs très pointus, très qualitatives. Mais je me suis rendu compte aussi qu'on a beaucoup de mal à travailler ensemble. Oui. Pourquoi selon toi ? Il y a une énorme crise de confiance. L'énorme crise de confiance c'est qu'avant que nous on arrive, avant de créer nos réseaux, on a laissé la place aux arnaqueurs. On a laissé la place aux arnaqueurs et on n'a pas apporté des réponses. Nous, dans notre ensemble. Donc, la réponse serait de créer quoi ? Un label de qualité. Le label de qualité, je peux m'inspirer sur un label qui s'appelle Calliopi. où ça nous permet de faire du filtre pour créer de la confiance. C'est vraiment un problème de confiance. On n'a pas confiance entre nous et qui serait né du fait qu'il y a eu trop d'arnaques et il n'y a pas eu de réponse à cet arnaque. Voilà. Donc, tu sais ce qui nous attend. On doit construire, convaincre, ça va être long. Mais l'âme d'un entrepreneur, c'est l'optimisme. On doit être optimiste de croire que oui, on va trouver des ressources fiables qui vont commencer petit à petit à nous faire confiance. Voilà. D'accord. Et je me rends compte que tu es, je pense que tu es l'un des rares que je vois dans presque tous les événements business de la diaspora. Pourquoi ? Pourquoi tu y vas ? Parce que c'est de mieux comprendre notre diaspora. Par exemple, la réponse, la question que tu viens de me poser là, de savoir pourquoi est-ce qu'on a du mal à travailler ensemble, je l'ai trouvé parce que je fréquentais cette diaspora. Si cette diaspora tente des choses, elle va échouer. Mais, ce n'est pas au premier échec qu'on doit lui taper la dessus. On doit dire prochainement améliore-toi. parce que j'ai pris l'exemple de plusieurs événements qu'il y a eu en France. Quand tu regardes la date des créations, ils sont à 40 ans d'existence. Au premier, au deuxième événement, on est tout de suite en train de taper « Oh non, c'est de la merde, c'était pourri, c'était comme ça. » Non. Il faut être capable de fédérer et de générer des personnes qui sont capables de faire cette remise en question pour pouvoir avoir de la fiabilité. Par exemple, récemment, j'étais avec Mama Africa qui a organisé un événement au salon Hoche, un événement magnifique. Elle a osé. Mais notre problématique qu'on a, tellement on ne travaille pas souvent ensemble, on ne fait pas une force, on a du mal à obtenir des subventions. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Les Africains font trop la fête. Tu en penses quoi ? Font trop la fête ? Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Au final, trop la fête par rapport à... C'est vrai que j'ai tendance à... Moi-même m'a dit on danse trop, on n'est pas concentré. On danse trop, on n'est pas concentré. Est-ce que finalement, la danse n'est pas une forme de thérapie pour nous ? Mais ça veut dire qu'on passe le temps à se soigner alors ? Généralement, le week-end. Mais on construit quand même. Bon, moi je te pose la question. Oui, oui, oui. Toi, tu en penses quoi ? Est-ce que tu penses qu'on fait trop la fête par rapport aux autres ? Non, pour avoir fréquenté les autres, les autres, non. Non, on ne fait pas trop la fête. On ne fait pas trop la fête. Est-ce qu'on devrait en faire moins ? Je pense que aimer la fête ne devrait pas nous enlever le fait d'être concentré. Je pense qu'on n'est pas souvent concentré. Moi, j'en l'envoie autrement. Parce que j'ai connu des gens qui aimaient la fête, mais j'étais concentré. On a un problème de concentration. Et moi, pendant très longtemps, on m'a fait croire que le fait d'aimer la fête nous déconcentre. Oui. Est-ce que ce n'est pas vrai ? C'est à toi de voir... Non, c'est moi qui pose les questions à Jim. C'est moi. Oui, oui, oui. C'est à toi de voir. Est-ce que ça nous déconcentre ? Est-ce que ça nous déconcentre ? Parfois, je peux dire pour certaines personnes, parce que ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Quelqu'un qui est issu d'un milieu très scolaire, qui a fait tout son cursus en allant à l'école, en faisant des études, 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 qui n'a pas connu la fête, qui n'a pas connu le truc, lui, je lui dirais, non, frérot, calme-toi. Tu vois, mais quelqu'un qui vient comme moi, d'un milieu showbiz, tu vois, c'est ça. avec le temps, j'ai appris à savoir stopper, à se former et reprendre la fête derrière. Oui, c'est un sujet que tu abordes qui est très intéressant parce qu'effectivement, on aime trop la fête. Oui, ça se dit, mais je pense qu'il faut laisser le temps faire parce que, mais d'aimer la fête, moi, j'ai vu des gens devenir des cadres, par exemple. Donc, ça dépend des personnes, ça dépend des personnes. Mais le message de la fête, j'ai compris et c'est là où, dans nos codes culturels, il va falloir faire attention de ne pas tout jeter. Pourquoi nos parents, la question, j'ai envie de la poser autrement, pourquoi nos parents dansaient ? Est-ce qu'ils dansaient à l'issue d'un événement heureux ? Est-ce qu'ils dansaient à l'issue d'un deuil ? Et pourquoi ? C'est nous, de façon générationnelle, on doit vraiment creuser. Par exemple, moi, je me suis aventuré sur, j'appelle ça l'expertise canapé, c'est basé sur aucune étude. J'ai connu la Côte d'Ivoire, j'ai connu la France et je me suis rendu compte que ce qu'on appelle l'écologie, finalement, est-ce que nos ancêtres n'étaient pas déjà écolo ? Si, si, nous en avons toujours été. Et qu'est-ce qui s'est passé quand nous on est arrivés ? Quand nous, notre génération, nous sommes arrivés ? Pourquoi tu n'aimes pas prendre un médicament ? Pourquoi tu n'aimes pas prendre un... Pourquoi tu n'aimes pas prendre... Tu vois, quelque part, on a cette responsabilité de dire qu'est-ce qu'on a trouvé et pourquoi c'était comme ça ? Moi, je pense qu'on doit aller dans ce sens-là et tout de suite être dans du jugement parce que je sens que... Mais sauf que tu es en train de faire l'inverse, Jim, quand tu parles... Quand quelque part, dans notre culture, quelque part, la culture africaine est contre l'homosexualité. Voilà. Qui l'a écrit ? Qui l'a dit ? Non, mais ce n'est pas moi qui le dis. Parce que nous, on a une tradition orale. Ça n'existe même pas... Comment on dit homosexuel dans une langue en Afrique ? Ce n'est pas parce que nous, de façon génération, on ne sait pas que ça n'a pas existé. Non. C'est à nous de faire un travail de recherche. Mais le travail est fait. Parce que plein de fois, on se lève, on se dit, dans nos coutumes. Qu'est-ce qu'on définit comme nos coutumes ? Par exemple, je vais te prendre un exemple. Les pleureuses dans les deuils. Nous, en Afrique, on pense que c'était que chez nous. Mais moi, j'ai retrouvé cette tradition-là en posant la question aux Occidentaux sur les Espagnols. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui était universel. Bon. Bon. OK. Il y a quelque chose qui était universel et que derrière, du fait qu'on n'a pas trouvé des écrits, on n'a pas trouvé des écrits. Et encore, j'ai envie de me rattraper en disant, mais finalement, récemment, j'ai entendu dire, quand j'ai entendu dire, je n'ai pas fouillé, un hôtel dire qu'on a retrouvé des écrits anciens africains au Cameroun. Oui. Grâce à quoi ? À la recherche. Oui. Donc, nous, de façon générationnelle, on n'a pas poussé notre réflexion à savoir, peut-être, il y en a qui le font, pourquoi nos parents dansaient autant ? Pourquoi nos parents avaient ce mode de vie-là ? Parce que finalement, quand je prends le cas, quand on était en Côte d'Ivoire, on rigolait, on disait, le Burkina, il y a trop de vélos. Oui. Mais finalement, ce n'est pas le même vélo qu'ils sont en train d'imposer à Paris. Oui. Et on nous dit, c'est écolo. Est-ce que ce n'est pas parce que le Burkina avait déjà vécu le réchauffement climatique et donc, ils avaient adapté ça à leur mode de vie ? Et que nous, de façon générationnelle, on est arrivé en lui, c'est de la pauvreté. Donc, aujourd'hui, je regarde beaucoup nos ancêtres et je me pose la question pourquoi ils étaient comme ça. Je suis sûr qu'il y avait une intelligence extraordinaire. Regarde la protection des animaux. Oui. Quand ils te disent, ça, c'est notre totem. Oui. Mais en fait, c'est une forme de protection géniale. Les forêts. Forêts sacrées. Avec le temps, nous qui vivons ici, il suffisait de nous mystifier la forêt, on n'y allait pas. Regarde les arbres. Mais à l'époque, si on me disait quand j'étais en Afrique, j'ai dit, oh, c'est des mythos. Mais en fait, ce n'était pas du mensonge, c'était une autre forme de protection. Hum, hum, c'est vrai. c'est là où il dit, ne soyons pas dans l'afro-bashing. Oui. Parce que nous-mêmes, on se tire énormément là-dessus. Au point d'arriver à, pourquoi je suis noir ? Il faut que je sois clair. Hum, hum. Comme toi et moi, on est en quête de réponses. Pourquoi on ne se fait pas confiance ? Hum. Et qu'est-ce qu'on a commencé à faire ? À se rencontrer, à comprendre, à se partager les informations. Peut-être que demain, tu trouveras l'info pour dire, voilà. Donc, je pense que cette histoire de danse, de pourquoi on est comme ça, il faut, il faut, de façon générationnelle, aller creuser, rechercher, poser des questions. Regarde l'histoire du mariage en Afrique. Hum, hum. Quand les mamans rentraient et ils parlaient à la femme, généralement, elles se mettaient à pleurer après. Oui. Est-ce qu'on leur a posé la question, qu'est-ce qu'elles disent généralement aux femmes ? Non, moi, je ne suis pas une femme, je ne sais pas. Oui, mais tu n'es pas une femme. Mais justement, puisqu'on a une responsabilité générationnelle d'apporter une réponse. Parce qu'un jour, nos enfants vont nous poser la question, mais pourquoi ces femmes-là allaient ? Ah non, mais ça n'avait pas besoin. Je suis Mathieu, je suis adulte, je n'avais pas besoin. Et si, et si nous faisions une enquête réelle, en posant la question à ces femmes-là. En tout cas, si on faisait une enquête, ça c'est Dim qui l'a dit, je vais te poser trois questions en direct, tu réponds en un mot. Comment est-ce que tu, en un mot, quelle est la qualification que tu donnerais aux Africains aujourd'hui ? En un mot. En un mot ? Oui. Les Africains. Les Africains, je pense à Fort d'esprit, c'est le mot. Fort d'esprit. Fort d'esprit. Parce qu'on a vécu énormément de choses. Fort d'esprit. Je suis un peu dans le mode afro grow up. Enfin, je ne sais pas si mon anglais est le correct. Grow up, l'afro. Élévation. Élévation des afros. tout en acceptant les autres. L'amour des siens n'est pas la haine des autres. Voilà, c'est ça. En un mot, qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'Afrique puisse prendre de plus en plus de place ? Un mot. Un mot. La responsabilité générationnelle. Responsabilité générationnelle. Ton plus grand défaut. Mon plus grand défaut. J'aime énormément partager. Parfois, c'est une qualité. Parfois, c'est un défaut. Mais on me le reproche en disant que tu partages trop. Il ne sait pas s'il faut dire au regard des autres. C'est un défaut. Mais j'avoue, je me sens très bien intérieurement quand je partage parce que les gens ont beaucoup partagé avec moi. Les gens m'ont beaucoup aidé. C'est pour ça que moi, ma relation famille, je ne l'ai pas. Mais avec les autres, j'ai le sentiment d'être en famille. Voilà. Écoute, ma personne, la messe édite, c'était Dim Katouan. Koutouan. Koutouan, autant pour moi. Parce que je confonds chaque fois avec le nom de mon cousin qui s'appelle Katouan. Oui, c'est ça. Je suis que tu n'es pas camerounais caché. Quand on regarde, comment ça... On pourrait se poser la question, comment ça se fait qu'un pays en Afrique centrale est aussi proche d'un pays ? C'est bizarre. Il y a une raison. Parce que moi, avant, je croyais même que c'était deux pays limitrophés, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Après, quand j'ai vu la Côte d'Ivoire, je me suis dit mais ça n'a rien à voir. Voilà. On a les mêmes habitudes, les mêmes trucs. Ça se trouve, les gens disent que c'est parce qu'on est des bantous. On est des bantous, donc c'est les bantous qui ont migré. Donc, c'est là où je dis responsabilité générationnelle, on doit rechercher le pourquoi on est aussi proche et pourquoi pas on n'est pas aussi proche de certains pays limitrophes. Par exemple, le Libéria, on n'est pas aussi proche. Voilà. OK. En tout cas, ça se voit que Dima a beaucoup de choses à partager. Pas que dans la musique, pas que dans le business mais dans les faits sociaux. En tout cas, je pense qu'on aura le temps d'épiloguer un peu plus là-dessus dans un prochain podcast. En tout cas, merci d'avoir donné ton temps dimanche matin. Oui. D'être venu pour qu'on te secoue un peu. C'est vous que je remercie. Oui, Ken de l'écrivain, franchement, responsabilité générationnelle. Vous vous êtes lévés, vous vous êtes dit puisque ça n'existe pas, moi, je vais le faire. Donc, si chacun se mettait pour dire je vais le faire. Voilà. Et ne pas être là. Oh, on ne nous a pas... Mais non, 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 il faut le faire. Eto, j'adore Samuel Eto. Il s'est levé, il est rentré au Cameroun avec tout ce qui se passe. Il est en train de faire des choses. Donc, notre responsabilité générationnelle, elle est là. C'est ça. Faire ce qu'on est censé faire. Merci beaucoup Jim. Merci beaucoup à toi qui nous as écoutés d'un bout à l'autre. Un mot, si tu devais dire un mot, pas deux, pas trois, un mot. Dans la face de la caméra, ce serait quoi ? Un mot que tu aimerais qu'on retienne. Par rapport à un autre échange. Par rapport à un autre échange. Merci pour tout. Voilà. Amen. Merci pour tout. Bref, c'est une adéquation avec la personne, le partage, le partage, le partage. Merci ma personne de nous avoir écoutés d'un bout à l'autre. C'était Valère Béja, c'était Jim Coutouan chez Ultimate Pod pour le énième podcast du podcast de l'écrivain. Énième épisode du podcast de l'écrivain sponsorisé par la meilleure plateforme d'intelligence artificielle nommée Copili.io. Bref, tout dans le premier commentaire de cette vidéo. Et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Minakano. C'est Resteims TBS Music C'est encore moi C'est encore la 3D Les éditions Argent Livre Et Montel Les éditions Argent Livre Si je pouvais changer l'histoire Mon expérience j'allais la partager Car beaucoup d'humains se trompent Par faute de recueil pour s'inspirer T'entendent pas grandir c'est pas Question de l'âge ou de physique On parle de vision on parle de rêve D'un livre pour forger le mindset Les éditions Argent Livre Concrétisez vos rêves à changeant de vie C'est l'unité de mesure de la réussite Coucher ton histoire sous forme de livre Éditions à la paix de place à Argent Livre Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent Ceux qui écrivent pour changer de vie Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent Ceux qui lisent pour changer de vie Écrire pour impacter Je suis immantel Aiyu 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 Écrire pour impacter Je suis immantel Aiyu 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 On veut changer l'histoire Laissez un héritage Écrire pour impacter Je suis immantel Aiyu 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 Donne moi une feuille et puis un stylo S'ouvrir au monde souffrant de plusieurs mots Frère Tu sais pas besoin d'être au niveau Argent Livre Rien livre c'est pas affaire d'un télo On renaît de ses cendres grâce à un livre On raconte les meilleurs grâce à des livres Et même si t'arrêtais de vivre Tu seras immortel grâce à un livre Les éditions Argent Livre Concrétisez vos rêves à changeant de vie C'est l'unité de mesure de la réussite Coucher ton histoire sous forme de livre Édition à la peine place à Argent Livre Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent Ceux qui écrivent pour changer de vie Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent Ceux qui lisent pour changer de vie Écrire pour impacter, je suis immortel Aïe, Aïe, Aïe Écrire pour impacter, je suis immortel Aïe, Aïe, Aïe On veut changer l'histoire, laisser un héritage Écrire pour impacter, je suis immortel Aïe, 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 Aïe Écrire pour impacter, elle est notre devise Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit On va le faire sans leçon, on va le faire ensemble Écrire pour impacter, je suis immortel Écrire pour impacter, je suis immortel On va changer d'histoire, laisser un héritage Écrire pour impacter, je suis immortel Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir Est-ce que vous pouvez mettre dans la salle ? Ok, si, oui Donc, il y a que, comment peut-on faire ? Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup